Tous mes copains étrangers sont d'accord sur ce point. Le groupe français qui devrait connaître une véritable carrière internationale, c'est l'Erytha Mitsuko. Et comme s'ils avaient entendu cette injonction, c'est à New York qu'ils sont allés répéter la tournée qu'ils font actuellement en France avec des musiciens exclusivement américains. Coïncidence supplémentaire, le deuxième album d'Erytha sort ces jours-ci aux Etats-Unis. Et le très génial clip de Mondino sur C'est comme ça devrait bientôt rentrer en programmation MTV. Mon tout fait que peut-être bientôt les portes des sacro-saint charts américains devraient s'entr'ouvrir pour nos Rita chéries. L'actualité, comme je vous le disais, c'est donc cette tournée en France en ce moment. Moi, je vous propose d'aller faire un tour à New York. C'était il y a trois semaines, ils étaient en pleine répétition et c'est une exclusivité Rock Report. Rock Report a retrouvé les Rita Mitsuko, Fred et Catherine, Chichin et Ringer, au moment où ils répétaient à New York là où ils ont trouvé les musiciens qui les accompagnent actuellement pour leur tournée en France. Mais alors, les Rita Mitsuko, dites-nous donc ce que vous avez aimé à New York. Serait-ce par exemple le speed, la rapidité ? C'est vif comme ville. Les gens, ils sont assez nerveux, ils font des trucs, ça n'a pas le côté langue qu'il peut avoir pari, ou le côté désabusé ou bof. Là, tout le monde se démerde pour faire des trucs, il faut que ça marche, ils montent des affaires. A propos de monter des affaires, comment avez-vous monté votre groupe ? Comment se sont passées les auditions ? C'est assez marrant ça d'ailleurs. Si tu passes du coca-lan, par exemple, t'arrives, t'as un bacteur qui est hyper énervé, qui en fout partout. Tu sors de là, bon, après t'as un guitariste vachement mou, qui met trois heures à s'accorder. J'aime bien, c'était assez rigolo. En plus de Fred, Catherine et de trois danseuses et choristes, le groupe qu'ils viennent de mettre sur pied comprend cinq musiciens, guitares, basses, batteries, percussions et claviers. Ces derniers sont tenus par un héros méconnu de la scène funk, Prince Charles, dont Catherine nous parle avec émotion. Prince Charles Alexander, qui est un musicien qu'on aime de vachement depuis longtemps, qu'on a tous ses disques, qui est vachement inventif musicalement. Qui a, ouais, Catherine, Prince Charles a en effet produit quelques albums fulgurants au début des années 80, et ce multi-instrumentiste étonnant est aussi l'un des seuls à jouer du lyricon. Et il nous raconte comment s'est effectuée la rencontre. Vous savez, je suis venu et visite avec eux l'année dernière, c'était beaucoup de fun. Et nous avons pu rencontrer les autres, et ils ont dit qu'on va en tour, nous voulons qu'on va en tour, nous voulons qu'on va en tour. Je ne sais pas qu'il n'est pas un insult, mais ils me rappellent très bien de la French érythmiques, très ahead de leur temps, très créative, très innovant. Je crois qu'ils ont ce qu'il faut pour faire de l'Amérique, parce que l'Amérique a été très video-orienté. Les vidéos sont incroyables, c'est vrai, elles sont signées Philippe Gauthier et Jean-Batt Mondino. Ceci ne nous dit pas comment Fred et Catherine comptent s'attaquer au marché anglo-saxon. On ne veut pas tellement s'adapter au marché, en fait. Je pense que c'est le marché qui va être obligé de s'adapter à nous. Moi, c'est-à-dire que soit ils nous prennent, soit ils nous laissent, mais nous, on n'est pas absolument... On ne tient pas spécialement à vendre ici, ni d'ailleurs ailleurs, en fait. On fait notre musique, et puis après, si les gens la veulent, ils la prennent. Huit concerts à partir du 11 mai à La Cigale à Paris. Après cela, les rites à Mitsuko se payeront aussi des incursions à Genève et à Bruxelles, celles. Malgré les répétitions d'arrache-pied, Fred et Catherine en ont-ils profité pour se plonger dans les nuits new-yorkaises ? Ont-ils fait la foire à Manhattan ? On a 15 morceaux à faire, on n'a pas beaucoup de temps et ça nous prend vachement la tête. J'en ai pas tellement envie d'aller dans des boîtes et tout ça. En plus, quand t'as répété 6 heures, t'as pas franchement envie d'écouter d'autres musiques. On va à l'hôtel, on se tape du scotch et on regarde la télé. Dépêche Mode, ce n'est pas à vous tous, leur jeune fan, que je vais la prendre, est apparu en Angleterre en 1980 et plus près...